Depuis trois ans, l'Association des Professionnels des Ressources Humaines de Côte d'Ivoire a un espace d'intelligence dénommé Université des Ressources Humaines. Ce cadre permet à ses membres de se retrouver dans une localité avec les théoriciennes qui enseignent. Afin de regarder l'évolution des pratiques, de regarder comment la théorie sur le terrain est mise en application, les difficultés que nous rencontrons dans l'application de la théorie et voir comment l'expérience peut permettre d'améliorer la théorie. Il y a deux types de membres. Il y a des adhésions par entreprise et puis il y a des adhésions individuelles. Donc en termes d'entreprise, nous sommes autour de 350 entreprises par là. Mais comme par entreprise, il y a encore deux ou trois personnes adhérées. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a beaucoup de monde. La ville de Yamsoukro a accueilli les travaux de la troisième édition de cette université avec Podem. Les outils de gestion des ressources humaines. Quels enjeux pour les entreprises modernes ? L'objectif, c'est de faire en sorte qu'à la fin de ces différents ateliers, chacun puisse découvrir des outils de gestion des ressources humaines ou alors approfondir ses connaissances dans ces différents outils-là. Nous ne pouvons pas être un pays émergent si les ressources humaines du secteur privé, de notre fonction publique et de toutes nos institutions du parapublic ne sont pas bien formées. C'est pour cela que nous avons demandé à tous les DRH de s'imposer dans leur entreprise, d'être de vrais appuis à leur directeur général. Une remise de diplôme aux participants a marqué la fin de cette rencontre. Merci.